bonjour et bienvenue dans l'émission paroles de femmes nous sommes à notre dernière émission avec toi audrey mais ça a été un réel plaisir on a eu des bons moments des bons échanges et on a bien rigolé oui on a su que tu allais couper du bois avec ton mari pour avoir des temps de qualité mais on a éducidé le mystère tout à l'heure c'est qu'en fait il met son casque il tronçonne et là tu peux parler 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 et puis là la communication passe à 100% je pense qu'il y a des couples aussi ils vont peut-être faire de la plongée sous-marine ensemble et puis partage un super moment de qualité de communication c'est pour ça qu'on fait de la plongée sous-marine aussi tu n'as pas remarqué que tous ces moments de qualité c'est des moments où vous ne pouvez pas parler bon je te laisse y réfléchir mais pour cette dernière émission on va parler comment prendre soin de notre maison et comment prendre soin de nous parce que ça fait partie du couple d'avoir de pouvoir offrir à notre mari une maison agréable à vivre et une femme aussi agréable à vivre à regarder à sentir à sentir si tu le dis si tu le dis et c'est vrai que c'est important de prendre de prendre ce rôle là pas à la légère même on a parlé du féminisme et puis c'est ah non je fais ce que je veux quand je veux j'ai besoin de personnes moi je veux pas une une bonne niche à faire à manger l'image de la ménagère etc mais ceci dit c'est biblique pour une femme que de prendre soin de sa maison oui moi je vois si je peux je peux me permettre comment c'est c'est que des fois on compte pas on fait des compartiments et on pense que ce qu'on fait à l'église ou le ministère ou prêcher l'évangile c'est spirituel et ce qu'on doit faire à la maison comme laver linge ou faire la cuisine c'est pas trop spirituel et moi je me rappelle quand je me suis mariée bon bien sûr en tant que célibataire si j'avais pas envie de cuisiner je cuisine pas je faisais une petite salade ça était très bien si je voulais jeûner pendant une semaine je pouvais le faire si je voulais passer mon temps à étudier à lire la bible c'était où personne me disait pas le contraire et puis quand je me suis mariée tout d'un coup j'ai réalisé que les temps que je pouvais passer avec le seigneur était tout d'un coup rétrécie et que je devais passer du temps à me cuisiner pour mon mari à m'occuper de ma maison et tout d'un coup je me suis presque culpabilisé presque vraiment paniqué en me disant j'avais l'impression que j'avais que j'avais pris du recul avec le seigneur que j'avais abandonné jésus que tu vois presque en me disant parce que mon temps avec le seigneur s'était rétrécie et presque en me disant qu'est ce qui va pas avec moi j'ai ma relation avec le seigneur est en train de se perdre de s'abîmer et je me rappelle presque à pleurer devant le seigneur en me disant seigneur pardonne moi je passe pas autant de temps avec toi et tout ça et j'ai entendu le seigneur qui m'a dit mais audrey quand tu prépares à manger pour ton mari tu es en train de passer du temps avec moi quand tu fais tu t'occupes de ta maison en fin de compte le seigneur me montrait que que en tant que femme quand on fait des choses à la maison qu'on s'occupe de notre maison qu'on fait la cuisine ou qu'on fait quoi qu'on doit faire ce c'est aussi spirituel que d'être derrière le pupitre d'échanger de prêcher la parole pourquoi parce que jésus a dit ce que vous faites pour l'autre vous le faites pour moi et donc il m'a montré quand audrey quand tu cuisines un petit plat ton mari c'est comme si tu me cuisiner un petit plat à moi quand tu fais c'est et c'était il me montrait que c'était ça faisait partie de mon ministère en tant que femme et en tant que et donc tout d'un coup j'ai pu réconcilier et en me disant mais en regardant au lieu d'un petit compartiment ok bon je fais le ministère de voir ma vie et de voir en tant que femme ce que je faisais à la maison que c'était aussi spirituel et que ce que en fin de compte c'était c'était un moment de ministère pour mon mari et que ça ça faisait plaisir ça faisait sourire le seigneur que ça ça lui faisait plaisir parce que quand on on donne et on aime notre mari qu'on donne et qu'on s'occupe de notre maison ça dieu ça lui fait plaisir et donc tout d'un coup j'ai commencé à avoir les choses une telle telle manière au lieu de toi de faire le ménage en disant on va faire le ménage bon ben quand j'ai après d'abord je fais le ménage après bon après je passerai du temps avec le seigneur tout d'un coup je me suis dit non c'est pas l'un ou l'autre je peux même faire les deux en même temps et je peux voir ça comme une offrande en fin de compte et comme un moment de qualité avec et donc moi tout d'un coup ça m'a complètement et de voir que quand on on doit s'occuper de notre nom s'occupe de notre maison non seulement ça fait partie c'est comment dire c'est pas anti spirituel façon de parler que c'est une chose qui est aussi spirituelle que que de partager la parole ou de d'imposer les mains sur les malades et aimer de le faire avec coeur et de le faire comment dire en sachant que ça c'est une autre manière d'honorer notre et d'aimer notre mari parce qu'un homme en fin de compte homme l'homme il aime comme tu disais j'aime beaucoup cette image du super héros il c'est lui qui gagne le pain c'est lui qui qui nous protège qui nous aime mais mais il aime l'homme aime rentrer à la maison et voir une atmosphère de paix d'amour et un comment dire une atmosphère où les choses sont en or sont bien rangées sont belles tout ça fait partie d'une atmosphère non seulement avec les paroles que l'on que l'on parle dans notre maison le temps spirituel que l'on passe entre guillemets dans notre moment de dévotion avec le seigneur mais aussi les moments que l'on passe à à préparer à un endroit qui est propre qui est bien organisé qui est qui sent bon qui est en ordre qui est qu'on prépare un comme un petit un petit nid d'amour voilà et et je crois que ça parce que très comme je disais les femmes très souvent elles séparent les choses les choses spirituelles c'est passer plat dans la prière passer dans la parole et nettoyer notre maison mettre les choses en ordre c'est pas du tout du spirituel or que moi je me rappelle et mesdames interpeller et interjecter tout ça mais moi j'avais un homme qui est qui a une grande influence en ma vie et je me rappelle qu'il disait toujours on peut vraiment voir le degré de votre spiritualité si on va chez vous qu'on ouvre les tiroirs qu'on ouvre les placards et qu'on voit comment les choses sont c'est spirituel auré je pose la question mais quand il pense on se dit ben dieu est un dieu d'ordre si vraiment c'est le désordre partout ça reflète un désordre exactement parce qu'il disait la chose qu'il disait c'est parce que ce qui se passe à l'intérieur va automatiquement être projeté se refléter à l'extérieur dans les petites choses et quand il dit ça c'est dingue et j'observais des fois une chose qu'il faisait c'est marrant mais quand par exemple il allait choisir des nouveaux membres de son équipe il allait chez eux sans d'être invité et il allait et il ouvrait la qu'elle regardait voilà sans le premier et regarder un petit peu voir comment les choses étaient et les gens vivaient dans la pagaille dans le désordre ou même ils pouvaient sentir s'il y avait des paroles de mauvaises paroles qui avaient été prononcées on sent l'atmosphère quand tu rentres dans une maison qu'il y a des paroles qui ont été changées de blessures et de tout un tas de mort tu le tu le ressens ces paroles ils sont dans l'atmosphère tu le ressens et aussi quand tu vois la façon dont si c'est de la pagaille si c'est ou si c'est bien arrangé si c'est et tout ça et ça je crois que c'est c'est pas séparé mais ça reflète en fait ce qui est à l'intérieur et notre relation avec dieu et notre de notre spiritualité en fin de compte c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre il ya bon il ya cet aspect de dire bon les choses de d'entretenir la maison c'est pas spirituel mais il ya aussi autre chose ce qu'on est dans la francophonie et j'ai remarqué ça c'est spécifique vraiment on va dire aux cultures qui ont été influencées par la france j'ai souvent remarqué dans la génération va dire des femmes des jeunes adultes des années 60 c'était quasiment dégradant de faire le ménage c'est à dire nous on est capable on a des cerveaux on va étudier et je suis d'accord avec ça moi j'ai étudié j'ai un cerveau merci mais je fais le ménage chez moi et il ya eu et la génération de ma mère et je reçois avec mes amis aussi leur mère et c'est souvent à peu près le même profil de femmes de femmes qui a une profession un peu intellectuelle dit ah non moi je touche pas à ça ça c'est pas pour moi le ménage et en fait ma génération n'a souvent été élevée par des mères qui méprisaient le ménage non 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 moi je touche pas ça alors raison ou une femme de ménage où elles ont pas les moyens d'avoir une femme de ménage et c'est là le gros gourbi à la maison mais voilà et j'ai plusieurs amis je pense ou des filles avec qui j'ai fait mes études qui était vraiment dans ce dans ce modèle là leur mère avait pas les moyens de se payer une femme de ménage mais ah non les choses de la maison ce qui fait qu'il ya aussi ça c'est pas c'est pas dégradant c'est pas dégradant et je veux vraiment le dire aujourd'hui ce n'est pas dégradant ce n'est pas rabaissant que d'avoir une maison propre au contraire puis je crois que j'en ai parlé une fois mais j'ai lu récemment un livre qui a été écrit par une française qui habite au japon et elle a fait un livre sur le fait de l'art d'entretenir son foyer puis d'ailleurs en anglais moi j'aime bien le terme anglais home making on n'a pas ça en français on fait un home home sweet home c'est nous qui créons cette atmosphère cette ambiance cette qualité de vie pour ceux qu'on aime pour notre mari puis pour nos enfants si on en a et puis c'est extrêmement précieux ça c'est pas du tout dégradant c'est une grosse responsabilité c'est exactement c'est notre responsabilité de créer un environnement où règne la paix l'ordre et quand quand le comptoir est rempli de vaisselle croûter de vieille nourriture et qu'il y a des déchets partout ben j'aimerais être là oui je sais mon mari a voyagé il est allé dans des endroits où on l'a on l'a reçu dans des maisons et vraiment c'est ce qu'il a vu le pire c'était oui absolument c'était répugnant surtout pour lui oui certainement pour lui qui est un homme super propre mais il a même vu un cornet de crème glacée une glace séchée sur une étagère on avait balayé les déchets partage juste dans un coin et en fait ça lui a pas donné du tout envie d'être là ça donne pas l'impression que les gens ont vraiment de l'ordre dans leur cas vous voyez il ya tout cet aspect du ménage et la cuisine créant un bel endroit mais on veut pas non plus que nos maisons soient soit froides soit maquillées j'aime le propre j'aime les maisons mais ici il ya tout il ya tout notre cet aspect tu disais de la louange etc qui va se refléter dans l'atmosphère de notre maison oui et même déjà moi je pense que je suis pas forcément quelqu'un qui aime trop le ménage mais les choses qui me poussent à faire le ménage là je suis célibataire les choses qui me poussent à faire le ménage parfois je me dis mais si l'esprit de dieu est là juste ça ça me donne une bonne raison pour que ma maison il soit propre parce que on peut pas être avec la présence de dieu et qui est le saint-esprit qui est la personne la plus importante et être dans un environnement comme sale désordonnée et tout et juste ça pour moi c'est c'est motivant pour qu'une maison soit propre qu'on soit marié ou même célibataire mais non c'est vrai que tout ce qui est de l'atmosphère je pense que c'est valable aussi dans l'état du marière spirituellement exactement ça mène un plus à la maison parce que comme au fait disait tantôt il ya des maisons dans lesquelles on entre et on sent que les choses malsaines dans cette maison il ya des mauvaises paroles qui a été prononcée et ça le fait de parler de créer une atmosphère de louange dans sa maison ça met aussi une certaine atmosphère sur notre maison quand les gens ils vont rentrer que ce soit le mari qui rentre à la maison il va voir mais il fait bon il fait juste bon de vivre ici parce que c'est une atmosphère de joie c'est une atmosphère de détente c'est pas c'est pas des flèches qui sont tirés on s'attend pas à être comme je sais pas le monde s'attend pas à être j'ai envie de dire attaqué par des mauvaises paroles et tout mais c'est vraiment la reconnaissance c'est la louange qui sait qui s'élève dans cette maison et pour moi ça fait tout simplement la différence parce que dans le cadre d'un couple moi j'ai toujours cette parole qui dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit de partager la maison d'une femme querelleuse en fait moi comment je vois ça c'est que les hommes sont c'est comme s'ils ont quelque chose de naturel en eux qui les prédispose une fois qu'il ya une atmosphère de querelle une atmosphère problématique dans la maison à fuir l'angle d'un toit c'est quand même un coin bizarre pour habiter il y a un passage qui dit dans une terre désertique aussi c'est vraiment on s'éloigne de la femme querelleuse exact donc vous imaginez si dans une maison il y a ça et que c'est l'angle d'un toit la terre désertique qui est mieux bah franchement ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et des poils et des femmes qui se disent mais pourquoi mon mari veut jamais venir à la maison rentrer à la maison il rentre tard toujours tard du boulot il prend toujours une excuse pour aller avec les copains faire ceci il veut jamais pourquoi parce que est-il possible que sa maison ne soit pas un endroit où il a envie d'y être il se sent bien parce que là où on se sent bien on a envie de rester mais la maison ça doit être un port d'attache ça doit être un port d'attache pour les conjoints et les enfants d'ailleurs exactement et je vois aussi il ya très souvent parce qu'on parlait aussi à avant de deux femmes dont les marines sont pas ne sont pas convertis ou ne sont pas aussi proches du seigneur qu'elle l'aimerait et et très souvent un des problèmes c'est que c'est que la femme elle passe tout son temps à l'église à la faire ceci pour l'église elle vit à l'église presque et elle ne passe jamais de temps à la maison à s'occuper de sa maison et qu'est ce que ça produit un mari qui a du ressentiment ou qui a aigri contre l'église et contre dieu parce que lui il est il fait dieu et égal l'église et il se dit ma fille ma femme elle a plus de temps pour l'église elle a plus de temps pour dieu que pour moi et ça c'est quoi ça ça construit une compétition fin de compte entre dieu et le mari et lui ben tout d'un coup il va se dire ben moi je veux pas ce dieu qui me qui me qui me donc c'est une raison de plus pour la femme oui on veut être spirituel on veut servir à l'église on veut passer du temps avec le seigneur mais une des choses les plus spirituelles que qu'elle peut faire même pour gagner son mari et pour que son mari veuille rester à la maison c'est de comme on disait mesdames c'est de construire une atmosphère premièrement qui est propre qui accueillante une atmosphère où l'homme a envie de venir et envie de rester il ya aussi le cas des ménagères des vrais ménagères mais avec un petit côté peut-être un peu négligé justement moi je j'endosse ma ma responsabilité de ménagère à 100% mais par contre on plus aucun effort sur la toilette sur les cheveux etc et puis on sait quand même on parle pas de choses extrêmes là je parle pas de d'être des petites bimbos et tout ça mais ne pas être de ne pas être négligé de ne pas être négligé non plus d'empreuve 31 c'est écrit et elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et qui va en partie c'est d'être une belle femme et encore une fois je dis pas une femme superficielle et tout ça mais est une femme que le mari aiment retrouver il aime retrouver sa maison il aime aussi retrouver sa femme et pas une femme sale des cheveux salles habillée comme un voilà habillée n'importe comment tous les jours de sa vie on a la permission de se mettre jolie d'aller chez la coiffeuse surtout que parfois c'est comme ça que les hommes ont rencontré ces personnes là mais oui bien quand ils ont et une fois qu'elles se sont marrées voilà tout ça c'est fini mais ça fait pas très longtemps j'ai écouté une émission et puis il se moquait un petit peu il y avait il le journaliste avait retrouvé un journal des un magazine des années 50 où on un magazine féminin où on expliquait aux femmes c'était pas un magazine chrétien magazine séculier on explique aux femmes comment justement créer une bonne atmosphère à la maison et puis comment prendre soin de son petit mari est justement joli bien coiffé tout et il tournait ça en dérision et je dis notre société maintenant elle a complètement tourné ça en dérision et avec le message féministe en arrière comme on en a déjà parlé dans d'autres émissions avec cette image de ben on n'est pas des bonniches on sait on est mais ça va beaucoup plus loin que ça et je veux vraiment insister c'est pas ridicule de prendre soin de soi et de faire attention que notre mari nous trouve jolie quand il rentre ou que la maison soit accueillante peut-être que nos grands-mères aient trouvé ça naturel mais il ya eu une génération quasiment de on a négligé ça et il est vraiment temps de revenir à un bon équilibre et puis ne pas mépriser ces choses tout à l'heure je commence à parler de ce livre là écrit par cette française qui vit au japon et elle disait tous les bienfaits justement d'avoir une maison en ordre même au niveau comment dire ça amène beaucoup de calme une atmosphère beaucoup plus posée il ya quelque chose qui est partout non mais même ça va au delà de ça c'est c'est audrey le disait tout à l'heure c'est cette personne qui allait chez les gens pour voir parce que c'était le reflet moi je sais que notre directeur d'école publique nous disait aussi il disait la façon dont vous tenez votre intérieur c'est tout le monde il le dit aux hommes comme aux femmes la façon dont c'est chez vous ça reflète aussi l'état de votre coeur et si vous êtes tout en tout à l'envers tout mal ordonné et bien votre extérieur va le va le refléter donc là on a l'impression peut-être de parler de choses superficielles puis un petit peu bonnes mais c'est vraiment important et c'est ça c'est une dimension spirituelle donc c'est des choses à pas négliger je voulais aussi ajouter quelque chose là on n'est pas on a on a parlé de la ménagère et puis celle qui se néglige un peu mais il ya aussi les femmes qui en font trop et qui sont obsédés par le ménage et j'ai vu moi dans mon entourage des problèmes de couple qu'il y avait un mari qui me disait mais moi j'ose même plus rentrer à la maison parce que c'est tout juste il faut marcher par terre je sors un verre elle le range tout de suite je sors un couteau pour me faire une tartine je me retourne le couteau n'est déjà plus là et elle saute sur les affaires pour les rangers et dire qu'elle a un problème mais si je le dis c'est parce qu'il ya des femmes qui sont vraiment des madame blanche maison comme on dit au québec où elles sont vraiment c'est trop de l'obsession c'est vraiment trop donc entre le rien du tout désordonné puis le trop où c'est un hôpital on pourrait quasiment manger par terre il ya une juste mesure en parlant des femmes négligées il ya les deux excès vous dit qu'il ya vraiment les deux tous les domaines il ya toujours des excès oui des excès je suis bien d'accord donc on disait pas quelque chose à avouer on a touché un poids sensible on parlait on parlait de garder un équilibre oui on parlait de garder un équilibre mais non on était même dans le sujet parce que c'est un bon point là de garder parce que il ya même des enfants qui osent pas rentrer à la maison parce que dès qu'ils mettent peut-être un petit peu de poussière ou quoi que ce soit hop ils se font en guirlandais quoi donc là aussi ça c'est contre c'est contre productif mais il ya aussi on parlait aussi de prendre soin de nous mêmes premièrement je pense parce qu'on est le temple du saint esprit je crois que c'est un bon truc si on est le temple du saint esprit que dieu demeure en nous alors on doit être des représentatifs qu'est ce qu'on représente qu'est ce qu'on projette des personnes qui se laissent aller qui n'ont aucune fierté personnelle non on devrait déjà pour ça mais aussi plus je crois pour notre mari lui ça lui plaît de pouvoir avoir une femme dont il est fier et dire mais ça c'est comme disait aurélie quand il nous a quand il a été pour nous a poursuivi parce qu'il y avait quelque chose qu'il avec lequel il était attiré après on s'est laissé la femme se laisse aller il faut toujours le garder si on veut que notre mari il soit toujours dans le romantisme qui nous qui nous court toujours après façon de parler et qu'il soit toujours là pour eh bien on doit projeter quelque chose qui lui donne envie bien sûr donc prendre soin de soi et bon ça veut pas dire qu'on est dans le légalisme qu'on est toujours parce que moi j'ai des j'ai des amis elles ne sortiront jamais dehors à moins qu'elle soit tout le maquillage habillé à tous ces prêtres de l'esclavage il faut être libre il faut être libre mais trouver cet équilibre on a on a on prend soin de nous de nous non seulement pour avoir une pour représenter dieu d'une bonne manière qu'on est des ministres de on est des ambassadeurs de la parole et du seigneur jésus-christ mais aussi parce que on veut que notre mari soit toujours attiré qu'il puisse nous regarder en disant oh là là moi je sais pourquoi je l'ai épousé tu vois non seulement parce qu'il nous aime de l'intérieur mais aussi parce que et je crois que ça c'est important parce que parce que je vois moi par exemple j'avais partagé avec vous avant que ma mère quand j'ai grandi dans un dans un milieu où ma mère se laissait aller complètement et que et je sais que mon mari mon mon père c'était un homme qui prenait bien soin de lui mais je le voyais même qui il avait il voyait ma mère et il en avait honte parce que elle se laissait aller elle avait les cheveux gras toujours long gras elle refuse d'aller chez le coiffeur et mon mari voulait mon mari son père mon papa voulait lui offrir le coiffeur voulait lui acheter des nouveaux habits voulait essayer de le de elle refuser parce qu'elle rentrait dans ce schéma de femmes martyrs qui se laissaient aller que les gens la regarder donc et moi je me rappelle en tant qu'enfant que je j'étais à l'école et j'avais toujours peur que ma mère venienne me chercher à l'école parce que j'avais peur de dire mais mais mes petites copines c'est ma mère parce que j'en avais honte donc je crois que c'est en tant que femme on doit prendre soin de nous et c'est aussi spirituel c'est ça que j'allais dire c'est pas une c'est pas du superflu ou c'est pas du superficiel non je crois que c'est très profond c'est très spirituel parce qu'on représente dieu on est des ambassadeurs parce qu'on fait que notre mari va continuer à tomber amoureux de nous et et vouloir nous poursuivre et nous aimer nous et rester romantique avec nous et et aussi ça va pour pour lui pour les enfants ça va leur faire en sorte qu'ils vont non pas être comme moi j'étais d'avoir peur de dire mais comment c'est ma maman mais d'être fier en disant ah oui c'est ma maman oui il ya la différence pour un enfant pour un mari même un mari par exemple le schéma par exemple où il est au boulot ou ou par n'importe où tu mets pas de photo de ta femme non 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 c'est pour ça que que mesdames on doit arrêter de de faire des compartiments de de savoir de penser ça c'est spirituel et ça ça l'est pas ça c'est superficiel et ça non ça c'est non tout est toute notre vie de la façon dont on parle dont on agit dont on prend soin de notre maison de nous mêmes tout ça ça fait partie du spirituel parce que comme disait amta reflète vraiment notre chemin notre spiritualité notre intimité avec dieu et juste pour préciser si on vous dit pas non plus de faire le ménage en talons aiguilles et tout ça c'est pas ça voudrait voir à la maison quand sur le ménage maintenant faut dire quand même si on est dans une une époque où on peut trouver des vêtements confortables de maison entre guillemets qui sont c'est plus des blues on a c'est plus des sabots on peut avoir l'air quand même on est présentable même avec des vêtements qui sont confortables des vêtements d'intérieur et puis c'est pas être super maquillé et tout c'est juste être propre tout ça c'est des choses qui sont pas si compliquées en soi si on y prend un minimum d'attention si on prend le temps de de se dire ok je je veux faire mon effort je veux prendre ma responsabilité et avec toutes ces petites choses là on peut transformer notre maison on peut transformer notre couple et on peut aller tellement plus loin pendant tellement plus longtemps et puis audrey je te remercie pour tous les témoignages que tu as partagé tu as été super honnête super transparente puis on voit que bah au début du mariage parce que tu es resté célibataire pendant un certain nombre d'années tu as eu quelques défis mais que par la communication le respect et l'amour bah votre mariage va de gloire en gloire et puis qu'aujourd'hui vous êtes un couple fort oui en plus vous vivez dans une situation qui est quand même pas tout le temps qui n'est pas la situation de tout le monde tu voyages beaucoup tu es tout le temps en train de prêcher à droite et à gauche c'est la chose si je peux terminer c'est que comme on n'est pas tous les mêmes on a tous des personnes différentes des situations différentes c'est que pour que chaque personne trouve comment gérer leur mariage comment gérer tous ces choses dont on a partagé selon qui ils sont c'est pas que leur vie doit ressembler à la mienne ou à la tienne c'est qu'ils trouvent comment s'épanouir en couple comment s'aimer se respecter et se s'épanouir en tant que couple selon qui ils sont exactement et pour ça vous avez besoin du saint-esprit de demander au saint-esprit de vous diriger dans la vérité parce que lui connaît le coeur de votre mari il connaît les choses à venir il connaît les choses cachées et le saint-esprit va pouvoir vous enseigner vous diriger et vous consoler aussi dans tous et dans toutes ces questions parce que chaque couple est différent vous avez votre histoire mais nous avons la même parole de dieu donc prenez ces conseils méditez-les et demandez au saint-esprit de vous parler à vous personnellement et on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine émission de paroles de femmes envoyez nous votre témoignage à paroles de femmes à rebase enseignemois.com cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'enseignemois canal international retrouvez tous nos programmes sur enseignemois.com et on est à la prochaine fois pour une prochaine émission de vous